bienvenue à tous et à toutes merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo alors comme tu peux le constater je suis dans ma voiture oui parce que aujourd'hui figure toi que je vais moi même au chantier c'est à dire ce n'est pas le chantier qui vient à moi c'est moi qui vais à lui tu ne veux pas deviner un seul instant de quoi il s'agit mais sache que je suis dans un très beau petit village de corse qui se nomme piétralbe et que je vais y retrouver le bébé et de quel bébé il s'agit tu es prêt ouvre bien tes yeux et regarde et voici donc le bébé vois tu ceci et oui c'est un bateau allez je te le montre de plus près comme prévu laisse moi te faire découvrir le bateau qui date de très cher 1993 1993 après la bm de 1999 nous sommes sur le bateau de 1993 vive les années 90 donc au niveau du gel côte qu'est ce qu'on peut y voir des petits petits impacts des petits accros alors dans son état de stationnement hivernal donc dehors on a quelques autocollants stickers qui commence bien sûr à vivre on va parler en bois au bout de temps d'année la boiserie va un petit peu passé on va quand même nettoyer et protéger tout ça on a toutes les parties métal alu en général de toute façon on va voir ça à force de nettoyer tout cas de bien c'est qu'il n'a pas jauni il est blanc de l'autre côté quelques rayures le moteur alors le propriétaire va nous en dire un petit peu plus tout à l'heure et le dedans alors le dedans va s'occuper exclusivement tout ce qui est partie métallique des boiseries et ensuite de la bulle en plexiglas que tu vois là je vais essayer de te montrer donc tu vois les traits ternilles et le nombre d'impact craculures fissures nous voici donc avec l'heureux propriétaire du bateau pédro on va pas dire ton prénom en entier si on va le dire en entier vas-y vas-y dis le pédro yoann alors pédro va gentiment nous faire une petite fiche rapide de son bateau alors c'est un modèle conçu par andré beneteau lui-même probablement un des derniers fin des années 80 début des années 90 d'elle qu'on a sous les yeux et sorti d'usine en juin 93 a été vendu par le distributeur local à un premier acheteur qui s'en est très peu servi jusqu'au printemps 97 où mon père en a pris possession donc il est dans la famille depuis 1997 a toujours été sur remorque n'a jamais passé une nuit dans l'eau il avait un moteur d'origine qui était similaire à celui ci mais qui faisait 115 chevaux le présent fait 130 donc on a on a vécu avec le premier moteur de 97 à 2017 là le premier moteur nous a lâché donc il a fallu le remplacer on a eu la chance de trouver dans une casse marine un bloc identique mais de puissance supérieure ce qui a permis de ne faire aucune modification est resté fidèle à la monte d'origine et on a gagné 15 chevaux au passage voilà donc le moteur 99 et 93 donc c'est lui l'élément le plus jeune du bateau les données techniques 5 m 60 500 kg hors motorisation 630 avec le moteur avec tous les pleins on doit pas arriver à 800 kg donc c'est très léger pour la puissance on atteint de belles vitesses sortie usine fiche technique c'est 45 nœuds il ya une pointe dans ces jeunes années à 52 nœuds enregistrés ça embarque six personnes c'est très compact facile à transporter et ça demande pas beaucoup d'entretien donc au niveau de l'entretien mécanique très simple c'est une révision par an et au niveau des lavages personnellement c'est un lavage avant chaque sortie après chaque sortie sachant qu'il ne reste jamais dans l'eau et un plus gros lavage en début et fin de saison mais il n'y a jamais eu de travaux de polissage de peinture ou quoi que ce soit de lourd voilà juste des rinçages et un petit coup de savon de temps en temps pareil pour le moteur alors laisse moi te présenter le shampoing que je vais utiliser c'est celui ci le alchimie m7 donc comme tu peux le constater tu peux l'utiliser aussi bien pour le prélavage que le lavage et c'est un shampoing hard alors je vais l'utiliser maintenant en tant que shampoing de prélavage j'ai juste ajouté un petit colorant vert pour être un peu plus faine mais sinon c'est un shampoing qui dit ultra moussant donc tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit donc pas d'argent moussant donc maintenant je vais l'utiliser en prélavage pour le lavage je te montrerai un autre on est parti allez dans un premier temps du coup je vais venir juste rincer le bateau sans shampoing à la pression on est parti et maintenant donc prélavage m7 shampoing hard c'est beau son petit colorant vert on le voit même pas et juste pour le plaisir un petit coup de pinceau que serait le detailing sans le pinceau non je rigole mais comme ça je lui laisse le temps au shampoing de prélavage d'agir tout seul allez rinçage de la première partie je te présente du coup le shampoing que je vais utiliser pour laver le bateau c'est celui ci de la marque hydrosilex shampoing céramique le silica swap alors il n'est pas spécifique marin d'accord c'est pas un produit que tu peux utiliser que sur les bateaux tu peux aussi l'utiliser sur les voitures mais sache que tu peux l'utiliser pour deux choses ou pour conserver en fait une céramique déjà appliquée ou justement pour en gros préparer le véhicule ou en l'occurrence ici le bateau à recevoir une céramique voilà donc je l'ai mis dans un canon mousse on va le pulvériser action mécanique et on est parti maintenant je pulvérise le shampoing en vue de la préparation à sa protection donc il sera de la céramique mais parti normalement on fait toujours du haut vers le bas 1 mais là franchement on fait comme on peut à je vais aller on rince je fais petite partie par petite partie parce que comme tu vois il ya le soleil qui arrive de toute façon la température ambiante on doit être entre 35 et 40 donc on prend pas le risque on rince alors maintenant on va venir l'étape du séchage alors avant d'utiliser le gros souffleur blow air pro je vais le faire de façon manuelle enfin quand je dis je je vais mettre à contribution aussi le proprio qui a l'air de trop bronzer et de prendre des marques de bronzage donc on va y aller donc pour ce faire je vais utiliser ceux ci donc la microfibre d'essuyage spécifique jet technique de la marque de cette marque la spécial marine donc qui capte plus tu vois le petit schéma qui capte encore plus l'eau alors maintenant on va s'occuper de la partie arrière donc avec le nettoyage du bloc moteur bon rapidement parce qu'on va pas rentrer dans les tailles allez on est parti allez maintenant on va nettoyer le dernier côté et on 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 alors comme tu peux le constater en fait on a fini de nettoyer l'extérieur et là en fait on met juste un petit coup de propre sur l'intérieur on en profite maintenant que le que le bateau est mouillé pour se faire et on est rapide rien de meilleur regarde regarde tout ce qui sort encore au niveau du tu vois au niveau du bois c'est pas encore propre bien le bateau est propre donc prélavé et lavé séché également donc il est temps de d'entamer une décontamination chimique avec le dragon bruce donc qui est avec contaminants ferreux et en plus un dégoût dormant donc je vais en foutre un petit peu partout tout le long du bateau qui est de couleur blanche en plus ça tombe bien donc si il y a on va bien voir alors après avoir aspergé du produit de partout les seuls endroits où ça réagit comme tu peux le voir c'est là à l'avant en fait parce que sur le côté là il se passe rien aucune réaction sur l'arrière non plus alors que juste au niveau des traces anciennes de rouille c'est en train de bien manger de bien ronger sur l'autre côté non plus le seul endroit où ça capte un peu encore c'est ici donc toujours à la proue ça doit être sensiblement on pense dû à l'encre comme telle monte qu'elle descend et au treuil allez il est temps de rincer avant que ça ne sèche bien maintenant que le bateau est donc décontaminer chimiquement et rincer je vais donc effectuer la décontamination mécanique tout simplement tu le saura depuis le temps à l'aide d'une clé barre autrement appelé barre d'argile et et transvaser le restant du shampoing dans un spray pour pouvoir humidifier en même temps créer en fait un lubrificateur pour passer ma clé barre tranquillement il fait tellement chaud que regarde sans la malaxer regarde regarde voilà tu vois tellement qu'il fait chaud donc on va pas avoir de mal à l'appliquer il est l'heure d'en venir à l'étape de polissage pour ce faire je vais utiliser alors je pense que tu vas le reconnaître ici à où le pad donc un pas dans laine alors ça c'en est un j'en ai d'autres mais je vais utiliser je vais attaquer avec le plus gros le plus dense pour essayer d'attaquer le gel coat qui est quand même quelque chose de très résistant sur un bateau c'est de la résine donc que tu ne peux pas utiliser n'importe quelle pad il faut attaquer direct au plus coupant pour ce faire j'ai deux poliches que tu vois là spécifiques marins en fait quand tu peux le voir donc c'est giant qui fait ça donc marine polish step one c'est à dire que celui-là c'est le heavy cut compound celui qui va couper que je vais utiliser dans un premier temps et dans un deuxième temps je vais utiliser donc le toujours dans la marque de giant le Q2R marine polish le donc step 2 donc medium cut polish donc on va l'utiliser tu vois gel coat spécifique et peinture de de bateau je l'utiliserai dans un deuxième temps pour les finitions donc pour l'instant step one avec boule pad comme je te dis du coup le gel coat est quand même quelque chose de très très rigide donc tu ne peux pas attaquer simplement avec des petits pads techniquement parlant le gel coat il vaut mieux l'attaquer avec une policeuse rotative avec des gros pad en laine très large également pour aller plus vite sur toute la surface moi bien sûr je ne suis pas équipée pour donc je vais faire avec mon orbital comme d'habitude et on va voir ce que ça donne comme tu vois j'ai chargé quand même le wool pad de polish step one et je m'apprête à policher on est parti et là en fait j'arrête parce que je me rends compte que ben le wool pad il est en train de se désintégrer complètement sur le gel coat donc je vais le retirer et en mettre un moins épais plus fin un blanc standard le voici le voilou on est reparti tranquille on espère que ça ira mieux ce coup-ci et Alors la première étape de polissage est terminée, donc je vais passer à la deuxième étape qui est celle de la finition, donc polish step 2 avec un pad de finition. Les étapes 1 et 2 de polissage sont terminées, donc tu le sais très bien que moi quand j'ai fini de poncer, ce que j'aime faire c'est relâver tout simplement parce que j'ai pas envie, surtout sur une face aussi importante, d'user tous les produits que j'ai pour retirer les huiles de polish. Donc tu le vois, il est assez, je sais pas si tu vas le voir, il est assez mat parce qu'il est pas, voilà, on voit les passes tu vois. Donc maintenant je vais le laver, que serait un bateau sans sa remorque afin de procéder à la mise à l'eau ? Et bien comme tu vois en fait le pneu et sa jante, tout bien entendu, rentrent en fait un petit peu dans l'eau pour mettre le bateau, comme son nom l'indique, mise à l'eau dans l'eau. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va nettoyer quand même le pneu et la jante, tout simplement pour venir y mettre une protection un petit peu hydrophobe. Donc un produit que je t'avais déjà présenté qui va très très bien pour éviter en fait tout simplement de manger le pneu. Alors normalement quelqu'un qui sait bien faire va venir seulement immerger la partie, la gomme du pneu. Mais malheureusement tu n'as pas toujours le compas dans l'oeil et tu vas venir aussi immerger un petit peu la jante. Donc voilà, donc on va procéder au nettoyage du pneu, de la jante et protection du pneu. Donc là je viens pulvériser le Korkemi, le Reactive Well Cleaner qui est juste une puerie. Là je pense que ça va être la foire au violet. Et pour le pneu je vais tout simplement utiliser une dilution de Green Star qui est à ma PC. Donc là je vais venir agiter le produit avec la brosse pour le pneu. Allez ça a bien réagi comme tu peux le voir, c'est bien la foire au violet. Donc il est temps de rincer, je ne vais pas m'exciter à frotter, c'est juste vraiment une décontamination et un petit nettoyant. De toute façon le produit que je t'ai montré, tu l'auras vu, il n'y a pas besoin d'action du caméton. Maintenant que le pneu est sec et bien sûr lavé, nettoyé, je vais venir y mettre donc la petite protection déperlante que tu connais mais que je te remontre. Le Q2 Tire de Giant, je l'adore celui-ci. Donc un petit peu sur un pad microfibre et on est parti. Allez le bateau est enfin prêt, il a été nettoyé, corrigé, relavé et séché. Donc on est bon pour attaquer du coup la protection. Pour ce faire, je vais utiliser des produits spécifiques marins. Dans un premier temps, on va retrouver l'hydrosilex, celui-ci. Alors pour la prononciation, tu m'excuseras, I know my English is very good. Le Rewind, en fait c'est un gros, tu vois, un dégraissant dessirant. C'est comme un nipa, donc je vais venir pulvériser ça et ensuite je vais l'essuyer avec une microfibre. Alors ce qu'elle devient, c'est que j'ai acheté un pack en fait hydrosilex dans lequel, en plus du shampoing que tu as déjà vu et que j'ai utilisé, tu as celui-ci le produit et tu as un assortiment de 5 microfibres qui t'est fourni avec, ce qui est quand même pas mal, bien que je n'en manque pas. Et puis dans un deuxième temps, je vais venir y mettre du coup la céramique. Donc toujours de la MAC hydrosilex, c'est le pack céramique marine, si tu ne le vois pas là, tu ne le vois plus jamais. En fait voilà, c'est une protection céramique qui se pulvérise tout simplement. Et l'avantage c'est que c'est un produit dit polyvalent, c'est-à-dire que tu peux le mettre aussi bien sur le gel coat, tu peux le mettre sur du plastique, tu peux le mettre sur du bois, tu peux le mettre, je pense sur du tissu mais je ne vais pas le faire, on mettra un autre déperlant et encore qu'on peut essayer, tu peux le mettre sur le métal, tu peux le mettre partout. Donc idéalement, tu le pulvérises directement sur la partie que tu veux protéger, tu l'essuies, enfin tu l'étales avec une microfibre, tu le laisses agir et ensuite tu viens faire le buffing, l'essuyer vraiment pour qu'il y ait zéro trace. Donc maintenant, on est parti pour ces fameuses étapes. Donc là maintenant, je vais pulvériser la céramique et pour ce faire, comme je t'ai dit, je vais dans un premier temps l'étaler, donc avec le côté de la microfibre, tu vois, poil fin, poil court, et ensuite je viendrai l'essuyer avec le poil long. Alors comme on peut voir, je te ferai un zoom, c'est épais, donc ça ne coule pas, ce qui permet de vraiment venir l'étaler, tranquillou. Voilà, petite passe croisée. Voilà, on va laisser sécher une minute et on essuiera avec du coup le côté épais. Allez, ça fait une minute, buffing ! Ouais, alors, glisser, ça glisse. Par contre, tu ne vois pas la caméra, mais de toute façon, je ne le vois pas non plus, particulièrement. Ça ne brille pas, ça ne brille pas plus que le bateau au naturel. Donc, on va voir, je laisse sécher, je fais le test d'hydrophobe et on voit. Donc, traité, pas traité. Ah, il y a des gouttes, il faut chercher les gouttes, hein ? Gouttes, il n'y a pas la grosse goutte, c'est ignoble. Moi, tu me dis, là, il y a la céramique, là, il n'y en a pas, je te crois. Bon, alors que c'est l'inverse. Bien, donc, après un essai totalement infructueux de la céramique en spray d'hydro-silex, la spéciale marine, aussi bien le rendu visuel, l'aspect n'est pas là, on n'a pas une super glisse, on n'a pas une brillance et surtout, on a testé à l'hydrophobe et franchement, aucune différence entre l'endroit traité et pas traité. Donc, j'ai pris la décision d'utiliser ceci, que tu connais déjà, la DC60 de Hennex. Alors, ce coup-ci, je vais l'utiliser vraiment en spray, comme elle est indiquée de passage. Son passage initial, c'est ça, c'est une céramique qui est sprayable. Donc, je vais la sprayer, la pchiter, la pulvériser directement sur le produit à traiter. Donc, là, c'est facile, c'est toute la coque, tout le gel coat. Je vais pulvériser, je vais l'étaler comme je devais faire pour la hydro-silex. Je vais l'étaler avec une première microfibre, je vais laisser flasher genre 2 secondes et demi, vu qu'il fait 40 degrés et je vais l'essuyer d'office. Voilà, donc là, on n'est pas au soleil, je suis avec des parasols pour travailler petite partie par petite partie. Allez, on ne va pas tout jeter quand même d'hydro-silex, donc on va passer celui-ci pour préparer la zone à recevoir, la céramique. Avec une microfibre, on va d'abord faire le dessus et on va voir. Allez, donc, je prends la céramique, je la secoue, comme d'habitude, tu secoues bien le produit avant de la pchiter. J'ai pris donc une microfibre double, poils courts, poils longs, type black velvet qui va très bien, en fait, pour ce genre d'exercice, en sachant que, tu vois ma tronche, je n'ai pas de masque, parce que je l'utilise en extérieur et encore que je ne vais pas respirer au moment où je la pulvérise. Mais comme tu peux le constater, j'ai des gants, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Et comme je t'ai dit, je laisse sécher, quoi, genre 30 secondes même pas, parce qu'il fait super chaud et j'y suis. Allez, et on continue comme ça tout le long. Et pendant que je m'attèle à faire la céramique, monsieur le proprio s'amuse avec ses boudins, du coup, d'intérieur, avec un petit peu de polsard, la perceuse visseuse avec, bien sûr, la brosse spéciale pour tissu. Et ça, c'est du sky, du simili. Eh bien, écoute, ça, c'est le avant et après. Avant, après. Vu d'ensemble, je suis à l'autorisation de continuer. Alors, la céramique a été passée sur l'intégralité du bateau, donc sur le gel coat, sur la baguette que tu vois là, de couleur bleu-vert, et sur les métaux. Donc, je vais juste essayer de te montrer la brillance, et tu dois voir très bien, parce que tu vois le reflet, qu'a le bateau, le gel coat, qu'il n'avait absolument pas au départ, et ce, avec du coup, la DC-60. Alors, je t'avais déjà montré la bulle, la fameuse en plexiglas, quand on a fait le premier tour. Alors, comme tu peux le constater, elle est quand même très floue, très trouble. Donc ça, dans un premier temps, on va évidemment s'en occuper. Et puis, le souci majeur qu'elle a, alors on va voir, parce que c'est positionné dans un endroit où, si tu veux, l'accès est compliqué, et comme elle n'est pas démontable, extrémotable, il y a toutes ces petites craquelures, en fait, donc, qui d'aspect, je ne les sente pas, moi, à la main, mais c'est dedans. Donc, j'ai essayé de rattraper tout ça, mais ça s'avère compliqué. Voilà, donc, il y en a là, et là. Allez, je vais séparer en deux, pour que tu te rendes bien compte, et on attaque. Allez, dans un premier temps, je viens, donc, dégraisser la surface, avec le wax rémose vert. Alors, oui, il n'y a pas d'huile de polish, mais pour nettoyer à fond. Ensuite, je vais attaquer par une étape, donc, de ponçage, et pour ce faire, je ressors mon super kit, de papier à poncer. Donc là, je vais attaquer, je pense, au mille, au mille à l'eau. Donc, c'est pas très, c'est pas très flou. Donc, je vais voir ce que ça donne. Puis, si ça ne suffit pas, je descendrai, je passerai au 800, et si ça suffit, je passerai ensuite, en augmentant, au mille cinq, au deux mille, ainsi de suite. Voilà, donc, mille. Tu vois, le grain, quand même, alors, il accroche un petit peu, mais pas trop. Ça reste quand même, un grain fin. Et pour augmenter le pouvoir d'arbrasion, je vais donc, poncer, pas à l'eau, mais avec le Green Star. Tant qu'à faire, ça sera mieux. Toujours, en passe croisée. Donc, comme tu peux voir, la surface est floue, normale. Maintenant, on va venir l'affiner, avec du mille cinq. Tu m'as vu, allez, venir, allez, vous, venir. Donc, toujours dans le sens horizontal, vertical, horizontal, vertical, pas en circulaire, pour ne pas créer d'autres micro-rayures qui seraient un peu plus difficiles à faire partir au polissage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je le sens sous mon papier, en fait, sous mon papier de verre. Je ne veux plus que ça raccroche quand je passe. Voilà. Tant que ça raccroche, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à couper. Voilà. Là, ça glisse. Donc, je vais affiner encore mon grain pour que ce soit encore plus lisse. Allez, troisième étape, au 2000. Et le passage ultime au 3000. Alors, maintenant que le ponçage est terminé, je vais attaquer l'étape de polissage. Pour ce faire, polish, polish, glace polish, spécial, donc marine, comme tu peux voir. Donc, c'est spécifique pour tout ce qui est verre et plexi de bateau. Et pour ce faire, à la visseuse, avec un petit plateau et son pad associé. Donc, ça, ça fait partie d'un petit kit. Je te mettrai, comme d'habitude, les liens en description. Pour commencer, une petite quantité sur un pad hard. Mais il mousse en fait. Elle est toujours le même polish, mais ce coup-ci avec un pad de finition. Voilà, l'extérieur est terminé. Donc, je vais faire l'intérieur pour que tu te rendes mieux compte de la brillance de la chose. . Sous-titrage ST' 501 Bon, voici le avant, après. Alors, d'aspect visuel, lointain, c'est joli ! Mais en zoom, tu ne vas peut-être pas le voir bien à la caméra, mais il y a encore des micro-rayures. On le voit là, tu vois un peu, ici, ça focus sur mon doigt. Tu vois qu'il y a encore des petites micro-rayures à l'arrière, que j'arrive pas à avoir, tout simplement parce que j'ai pas les bons outils. Il me faudrait tout simplement une nano-policeuse pour passer bien dans les endroits exigus. Et j'ai fait à la main et du coup, j'y arrive pas trop. Donc, autant sur le devant, parfait, autant sur le derrière, ça sera à reprendre. Mais bon, avant, après. Voilà. C'est quand même mieux. On dirait que c'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Bon, bon, bon. Comme d'habitude, je te fais normalement un récap des produits utilisés dans cette vidéo. Et là, si tu veux pas avoir mal à la tête, parce que moi, rien que de le voir, j'ai mal, je te fais, si tu veux bien, un rapide passage, d'accord ? Parce que j'ai t'ai expliqué l'utilisation des produits durant toute la vidéo. Donc, rapide. Déjà, j'ai utilisé Alchimie M7, qui est un shampoing hard. Donc, tu peux l'utiliser aussi bien en prélavage qu'en lavage. Je l'ai utilisé en prélavage. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser de la jambe moussante. Bon, ensuite, j'ai utilisé toujours en canon mousse de Hydro-Silex, le Silica Swap, pour préparer la surface à recevoir une céramique, toujours dans le cadre vraiment du lavage, en vue de la protection. J'ai rajouté dans le doute du pH neutral, parce que je ne pensais pas que ce soit un shampoing qui mousse énormément, puisque c'est encore un shampoing céramique, tu sais, et tout ce qui est infusé en général ne mousse pas beaucoup. Une fois que tout ça est passé, j'ai fait la décontamination ferreuse et dégoudronnante. Donc, avec toujours l'ami Dragon Brush, tu as vu qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait, sauf au niveau de l'encre. J'ai ensuite passé une petite barre d'argile, rapidement, parce que franchement, elle était quasi propre. Donc, on ne peut pas dire qu'un bateau soit fortement contaminé. Ensuite, je suis venue enlever avec le Elex, un espèce de petit autocollant qui avait résiduel depuis quelques années, qui est en grattant avec, bien sûr, une raclette partie. Ces produits-là, celui-ci, Drosilex, avec celui-ci, celui-ci, dont je vais te parler tout à l'heure, était un pack avec 5 microfibres fournies, donc, que tu trouves sur le site de Formula Detailing. Ensuite, donc, une fois le lavage terminé, je suis passée à l'étape de polissage. Alors, pareil, je suis venue utiliser des polices spécifiques, des polices, pas polices. Donc, tu as celui-ci, donc, de chez Giant, le Q2 Marine Polish, c'est Step 1, donc, qui est celui qui va couper fortement. Avec, donc, pad, ou le pad, tout simplement. Et ensuite, j'ai fini par le, toujours, de chez Giant, le numéro 2, en fait, le Polish Step 2, donc, qui, celui-ci, est un Polish de finition, que j'ai utilisé, donc, avec le pad de Giant, de finition. Voilà, tout ça sur la policeuse orbitale. J'ai nettoyé mes petits pads de suite au fur et à mesure. J'en ai utilisé un bon paquet, avec ceci que tu connais déjà, que j'ai déjà présenté. Ensuite, donc, comme je t'ai dit, moi, après les étapes de polissage, je lave. Ensuite, j'ai utilisé, donc, le Hydro-Silex, le Rewind, donc, qui est, en gros, un décraissant, décapant. C'est un alcool isopropéique de cette marque, en vue, donc, de passer immédiatement. Après, là, ben, la protection céramique, en spray, spécial marine, d'Hydro-Silex. Et puis, comme tu as vu dans la vidéo, ben, j'étais pas très convaincue du rendu immédiat, aussi bien sur la brillance, sur la glisse, que sur l'hydrophobité. Donc, je me suis résolue à passer ceci. Elle est terminée, la DC-62 N-Lex. Donc, j'ai fait tout le bateau avec. Donc, ce flacon, donc, qui fait 200 ml, j'ai fait avec deux golfes entières, la 7 et la 8, et le bateau en entier, le gel coat entier. Donc, économique en ADC-60. Elle a bien vécu. Ensuite, j'ai tenté, donc, de reprendre la bulle en pexiglas du bateau. C'était pas mal. Tu as vu, il y a quand même, j'ai rattrapé. C'est plus net. On voit mieux à travers, mais j'ai pas fait revenir toutes les micro-rayures parce que j'avais pas... Il me fallait, en fait, une anopolisseuse, tout simplement. Donc, en attendant, ce que j'ai fait, moi, c'est tout simplement, j'ai été avec le papier de verre que je t'ai présenté au fur et à mesure que je l'ai fait avec une cale. J'ai d'abord poncé à l'eau, bien sûr. Ensuite, j'ai poliché avec... Donc, j'ai tenté avec le petit plateau. Mais bon, ça passait pas partout. Donc, j'ai fini avec le pad manuel. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé de la gamme G-Technique spécifique marine, le glace polish. Tu as vu qu'il y a moussé, en fait, quand je l'ai fait, c'est rigolo. Et puis, donc, une protection, le glace plexicote. Voilà. Pour donner de la brillance et de la protection qui va venir, donc, protéger, bien sûr, contre les UV, comme toute protection, mais en plus, contre le sel marin. Ensuite, on s'est amusé. Tu as vu, à préparer aussi les roues de la remorque. Donc, pour ce faire, celui-ci que je t'ai déjà présenté, qui était dans mon favori, donc mon numéro 1 de mon podium de test de nettoyage opt, donc le Corkemi Reactive Well. Donc, après, je ne me suis pas excitée à frotter une jante tôle qui est vouée, de toute façon, à aller dans l'eau. Et puis, j'ai protégé le pneu qui est super bien revenu avec mon chouchou. Tu le sais, je ne te le dis plus, le tire. Donc, on verra ça bientôt, le rendu hydrophobe. Ensuite, j'ai toujours avec moi du Green Star, de l'APC, parce que s'il faut nettoyer quelque chose avec, je l'ai sous la main. J'ai toujours aussi mon IPA favori, le paddock de chez FICTEC. Et puis, mon ami, donc, tu as vu, s'est amusé avec donc la visseuse perceuse et la tête spécifique qui va dessus pour les tissus avec un spray de Polestar pour faire revenir donc ses assises. Voilà, écoute, je pense que je t'ai tout dit. Donc, tu trouveras l'intégralité des produits que tu vois là sur Formula Détailing ainsi que sur nos amis, on ne va pas les oublier, Addictoto. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller consulter ces deux sites pour retrouver l'intégralité des produits que je t'ai présentés aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ça se change un peu de l'ordinaire. mais je ne te laisse pas sur ta faim. Ne t'inquiète pas, un retour vers le produit est prévu pour voir tout ça, surtout les protections en conditions réelles. Donc, écoute, si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie, mets-moi un petit pouce. N'hésite pas à partager pour montrer que le Détailing, oui, on peut le faire sur tout. On peut le faire sur les véhicules, sur les voitures, sur les motos et on peut le faire aussi sur les bateaux. Et puis, écoute, abonne-toi s'il te plaît. abonne-toi. Je constate à chaque fois que je consulte mes données que vous êtes plus de la moitié des visionneurs. Des vues sont données par des gens non abonnés. Vous êtes 60% de personnes à regarder mes vidéos à ne pas être abonné. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je te dis à très, 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 très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Je vis ma vie de nain le retour. Ah, je suis sur la pointe. Ouais. J'ai fallu louper ta marche. Qu'est-ce que c'est beau à notre qui travaille quand même. Et le retour de l'escabeau pour les nains. Maintenant que le pneu et ça aussi, je me concentre pour dire pneu. Je dis pneu, p***. Ouais, tout le monde me dit c'est pas un pneu c'est un pneu. J'ai envie de te dire pour nettoyer à fond de cale. Donc, si tu entends des bruits de cloche à l'arrière de mes vidéos, sache que c'est ça. Un carillon. Il y en a que ça détend, il paraît. Moi, ça me rend chèvre. Sous-titrage ST' 501